bonjour à tous aujourd'hui je viens vous poser une question et toi qu'est ce que tu fais quand tu vas pas bien au moment où tu sens que tu vas pas bien qu'est ce que tu fais je te parle de cette expérience parce que là je suis dans une petite période un peu moins sympathique on va dire mais c'est une expérience comme une autre et en fait je voulais savoir un petit peu toi ce que tu fais et moi te partager moi ce que je fais ou plutôt ce que je ne fais pas plutôt ce que je laisse faire quand je ressens que ça va pas alors tout allait bien et il ya deux jours en pleine après midi d'un seul coup comme ça j'étais avec mes chevaux en train de faire du fumier d'habitude de j'adore faire ça et là d'un seul coup ça m'arrive j'en ai marre de tout vraiment c'était lourd ça me saoulait j'étais voilà je commençais à rentrer dans un truc voilà et je me suis laissé embarquer dedans forcément alors petit changement d'avant c'est qu'avant je croyais absolument que j'étais la colère la fin voilà que j'étais la haine incarnée on va dire dans ces coups de temps là et et donc je bloquais je bloquais je bloquais je bloquais je bloquais et ça durait des jours des jours des jours des jours de méchanceté qui ressortait ensuite donc pour en revenir à la situation actuelle c'est que maintenant ce qui est très rigolo c'est que je me vois faire donc c'est comme si que moi j'ai aidé là je suis là physiquement et que je sois aussi là à côté de moi et je me vois faire et j'arrive pas à arrêter mais je me vois faire et et c'est pour ça que ça m'est venu en fait de poser cette question là toi qu'est ce que tu fais tu essayes d'arrêter tu essayes de te persuader que tout va bien tu laisses faire complètement et tu te laisses aller dans dans cette colère qui arrive dans cette tristesse qui arrive qu'est ce que tu fais ben moi je me suis rendu compte en fait que j'ai beaucoup beaucoup bloqué dans toute cette colère et tout ça je l'ai beaucoup évacué verbalement sur des personnes extérieures au tout départ bon j'ai vu que c'était pas la solution et que ça change à rien que ça soit pour moi comme pour les personnes en face j'ai également me suis persuadé que mais non c'était rien que j'étais lumière et tout blabla et que en fait ce n'était pas moi et que voilà bref dans je pense le déni total et que ça ne change rien non plus puisque d'un certain point de vue tu te persuades de quelque chose et donc je pense que tu bloques l'émotion qui passe à travers toi et donc maintenant ben en fait je me laisse pleinement j'essaye de me laisser pleinement traverser mais alors elle est là la différence en fait c'est que je je bloque plus le truc à me dire que je suis persuadé que c'est ça et que blabla et que je rentre dans mon truc non en fait je laisse vraiment passer ben l'émotion l'énergie qui doit passer à travers moi en fait et donc ce qui fait que ben je me laisse complètement aller dedans alors d'un certain point de vue on peut dire que je me laisse embarquer dans le truc oui c'est clair mais d'un autre point de vue ben du coup je le bloque pas donc du coup ça reste pas à l'intérieur de moi ça vraiment ça circule et du coup je pense que je me charge moins à l'intérieur je me cristallise moins je pense je suis encore en expérience et en évolution et j'y serai toute ma vie donc voilà il n'y a pas de vérité absolue je vous partage juste que moi j'essaye de faire au quotidien pour éviter que ça dure trop longtemps que ça me pourrisse la vie que ça se cristallise à l'intérieur de moi et que ça revienne trop 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 régulièrement voilà donc donc je me suis laissé embarquer et je me vois faire forcément parce que du coup il ya des fois je laisse vraiment passer et il ya des fois je crois complètement que je suis ça et là ça y est je suis je me déchaîne sur les autres et tout machin bon le principal c'est de déjà le voir c'est déjà pas mal et donc du coup je suis passé par des étapes de colère des étapes de de pleurs mais infernale enfin ça s'arrête pas à vraiment sanglots et pour autant je cherche pas à savoir ce qui se passe en fait et je pense que c'est vraiment ça qui a commencé à me soulager c'est que je ne sais pas pourquoi ben il ya deux jours en plein après-midi alors que tout allait bien et bien il ya quelque chose qui est venu il fin extérieurement il s'est rien passé enfin tout du moins je n'ai rien vu consciemment de mes propres yeux mais pour autant il ya quelque chose qui est qui est venu quand même chatouiller et ben je cherche pas à savoir le pourquoi du comment pourquoi j'ai ressenti ça et là pourquoi je pleure et là pourquoi je suis énervé et là pourquoi ceci et là pourquoi cela parce que je me suis aperçu que je me faisais énormément de mal à la tête donc j'essaye de ne pas m'embarquer dans le pourquoi du comment et à vraiment mentalement absolument résoudre le problème parce que qui n'en est pas un mais voilà et donc et donc voilà et donc je m'autorise à dire aussi ben non en fait ça va pas bonjour aurélie ça va ben non ça va pas après j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet ou quoi que ce soit puis de toute façon faut pas s'inquiéter les gens vous dites non ça va pas ils vont pas vous demander pourquoi donc comme ça on est tranquille mais mais voilà et je m'autorise à dire ben non non ça va pas mais bon c'est pas grave c'est pas grave ça ne va pas mais c'est pas grave il ya des choses plus graves dans la vie et puis parce que je dois passer expérimenter ça et et en tirer certaines certains enseignements en fait et et voilà et c'est pour ça que que je disais ça et je voulais en venir aussi à parce que des fois on peut fuir tout ça alors moi j'ai fui longtemps 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 j'ai fui par par des substances extérieures comme la cigarette où je fumais énormément l'alcool où je buvais pas mal et puis là en fait je suis arrivé à un je suis arrivé à un stade dans ma vie en fait où ben la cigarette c'est fini ça me dégoûte ben l'alcool c'est pareil c'est des choses qui ont été progressives c'est pas que je ne veux plus boire d'alcool c'est que mon corps ne veut plus d'alcool je peux pas le dire autrement en fait c'est que c'est que c'est dans c'est plus bon en fait mais vraiment comme un truc je sais pas que vous aimez d'un seul coup vous n'aimez plus et ben là c'est exactement ça donc donc j'ai pu en fait cette excuse cette échappatoire on va dire parce que on va pas se mentir que on fume pas fumer la cigarette reste de la drogue et du coup ça ça te ça te comble un certain espace à l'intérieur de toi mine de rien l'alcool c'est pareil ça te permet de désinhiber donc ben ça permet ça permet de t'exprimer plus facilement que que combat t'es t'es pas sous cette emprise là en fait parce que elle permet vraiment de dire les choses ou de te retrouver dans un état de un peu ben c'est un peu un état comme de méditation de comment ça s'appelle pas de somnolence mais enfin bon bref entre les deux quoi entre eux je suis vraiment là et je suis pas là c'est voilà ça permet d'être dans un état second entre guillemets même si même si on va nous dire oui moi je bois de verre et ça me fait rien oui ok ça te fait rien mais tu sens bien qu'à l'intérieur quand même je l'ai vécu un donc c'est pas comme si que je parlais de ça et que je l'avais jamais vécu mais clairement moi j'étais dans une période de ma vie où ben beaucoup de gens rigolaient que je buvais et tout machin mais en attendant ça cache des choses enfin on va pas se mentir ça nous permet de nous libérer d'un certain poids et on pense plus à ça et c'est super cool franchement j'avoue bon quand ça passe plus ben il ya un moment donné cette solution là elle écarte et en fait on n'a que nous avec nous mêmes et voilà donc ben j'avoue que moi j'ai la chance d'avoir des animaux et c'est aussi un d'un certain point de vue aussi une fuite avec moi même malgré que les animaux c'est des êtres vivants et donc ils nous ramène à nous mêmes à chaque instant donc si on n'est pas là on n'est pas là par exemple hier ben j'ai été à la mer à 18 heures il faisait un degré mais c'était génial la marée est baissée et j'étais avec ma chienne et j'ai décidé de la lâcher donc c'est une use qui elle a huit mois et et donc quand tu lâches ton chien en fait si t'es pas là et ben être le fait vite remarquer parce que bah parce que tu n'es pas là bas ok tu n'es pas connecté à moi bas ciao à bientôt et c'est pas en fait d'être sous contrôle ou sous quoi que ce soit mais mais c'est une connexion en fait et si toi tu n'es pas présente avec toi et ben elle est dit ok ben moi je vais te montrer que tu n'es pas là en fait donc bah salut voilà et tout simplement et en fait le travail de la liberté pour ça c'est vachement bien que ce soit avec bala un chien comme je pense avec d'autres animaux avec les chevaux par exemple aussi ben quand tu te déconnecte de toi même tu es plus présent mais tu es plus présent donc salut au revoir je me déconnecte et donc c'est la chance que j'ai d'avoir des animaux pour me reconnecter à moi même et à ici et maintenant malgré ça n'empêche en rien que ben j'ai des pensées qui sont toujours là que que c'est pareil qu'il faut démystifier que ah non non moi j'ai que des belles pensées dans ma tête et tout machin non en fait on a tous des pensées belles effectivement mais on a tous des pensées de merde aussi effectivement c'est juste que les gens n'osent pas le dire puisqu'après on va nous dire qu'on est bipolaire qu'on est je ne sais quoi alors peut-être à un certain stade je ne dis pas le contraire et je ne suis pas médecin donc je ne m'engagerai pas sur des diagnostics mais de mon expérience personnelle de ce que moi j'ai vécu ressenti vraiment dans mes tripes ben c'est juste qu'en fait oui on peut osciller dans les émotions on peut être très joyeux d'un seul coup et puis et puis d'un seul coup on ne sait pas pourquoi il ya ça qui arrive et voilà est en fait vraiment l'idée moi de ce que ma vérité du moment on va dire de cet instant là maintenant aujourd'hui je ne sais pas quelle date on est mais aujourd'hui mercredi je ne sais pas combien à presque 10 heures ma vérité c'est de me dire que je laisse passer et j'essaye d'accueillir pleinement cette énergie qui traverse en moi et qui fait que je suis moins bien et je me dis que c'est pas pour rien et pareil par rapport à cette vidéo que je suis en train de faire je suis fatigué je dors pas bien et je me dis ah ben non je vais pas faire la vidéo mais en fait si parce qu'en fait plus on est fatigué plus on lâche prise vite parce que ben en fait on peut pas on n'a pas la force alors il faut savoir que j'ai quand même une force de caractère je peux avoir une force de caractère très très imprégnée en fait donc pour que je lâche quelque chose avant pour que je lâche quelque chose il m'en fallait énormément comme on dit on a la tête dure ça peut être très désavantageux à ce niveau là puisque ben du coup on ne lâche pas facilement et voilà et c'est vraiment ce que je me suis ce que je me suis ce que j'essaye de les deux faire en fait de laisser faire il n'y a rien à faire en fait quand tu n'es pas bien va faire rien pose toi avec toi même respire reprends contact avec ton corps vraiment parce que on se perd complètement là haut et on n'est plus du tout là dans notre corps physique donc ben mine de rien on est sur terre donc on a besoin de notre corps donc on revient on redescend dans notre corps en respirant tu t'allonges et voilà et ben si tu peux pas et ben tu fais ça pendant 30 secondes au lieu de pas le faire du tout en fait et moi c'est ce que je me dis et c'est ce que j'essaye de faire et la respiration c'est la vie tout simplement donc quand tu te tu te tu te rapproches de ta respiration tu reprends conscience de ta respiration il faut savoir que moi il y a quelques années pas encore si loin que ça je respirais à l'envers c'est à dire que quand je prenais de l'air mon ventre se dégonflait et quand je recrachais l'air mon ventre se gonflait je respirais à l'envers je ne savais plus respirer alors qu'il faut quand même savoir que la respiration c'est quelque chose de naturel enfin on n'apprend pas un bébé à respirer il naît il fait il respire direct alors que dans le ventre c'est différent donc c'est quand même des capacités vitales qu'on a d'intelligence enfin voilà c'est la vie et la respiration c'est la vie et sentir son coeur c'est la vie et je pense qu'en fait on a juste que ça à faire dans ces moments là à se rappeler qu'on est bien là on est bien vivant en fait et que et que ben ok on est moins bien mais ouais on est moins bien mais en fait c'est la vie en fait celui qui dit qu'il est toujours bien que c'est toujours rose et ben tant mieux pour lui si c'est vraiment le cas et puis et puis ben si c'est si si enfin voilà si il ya des fois on se ment à nous mêmes aussi on se dit que ça va ça va aller ça va aller ça va aller mais des fois ça va aller ça va aller non ça va pas en fait et c'est pas grave et c'est pas grave et 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 je dis pas je dis pas qu'il faut se dire oh là là mon dieu ça va pas du tout non c'est juste ça va pas ouais bah oui ça va pas ok bah ça va pas donc je me pose et puis je respire là dedans et puis ben je sais que je vais retrouver mon énergie je sais que ça va aller mieux je le sais au plus profond de moi je le sais c'est un passage je le sais donc pourquoi bloquer ce truc là qui est en train de passer en moi pour que ça dure encore plus longtemps ben non merci en fait non merci donc en vrai ben je vais laisser passer ok très bien je vais laisser passer et puis et puis voilà peut-être que parce que j'ai forcé un peu trop j'ai besoin d'un temps de pause je me suis pas écouté et donc ben du coup voilà la vie fait que ben elle t'offre un temps de pause donc voilà moi par exemple je sais que très bien aussi que j'ai ces ces moments là parce que ben on va partir en vacances et puis faut tout préparer et puis je veux que tout soit nickel et puis que au final ben c'est la merde parce que d'un certain point de vue c'est la merde parce que ben mes chevaux leurs pieds ça va pas et que ceci et machin alors que je voudrais partir et que tout soit bien vous savez le truc la maison nickel les animaux nickel que tout tout soit tout soit parfait pour pour revenir dans de meilleures conditions et en fait bah stop en fait stop en fait stop voilà je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça stop arrête de te mettre la pression arrête de vouloir tout contrôler de toute façon tu vas partir de toute façon ça va bien se passer ce qui doit être sera et puis et puis toi soit en fait soit je sais pas si elle dit enfin faut que tu sois quoi soit toi et puis voilà le reste et ben ça va se faire en fait ça va se faire merde alors voilà c'était une petite vidéo là dessus sur l'instant donc donc voilà je me permet de parler de ça parce que c'est pas la première fois que je vis ça et puis j'expérimente j'ai expérimenté plein de choses plein de contrôle plein de gestion plein tout ça là j'expérimente vraiment d'essayer de de laisser faire qui n'est pas forcément facile à chaque fois et je dis pas que je le fais à chaque instant mais j'essaye de me le rappeler le plus souvent possible et puis et puis d'éviter de s'en prendre à l'extérieur puisque au final ben eux ils y sont complètement pour rien du tout même si en apparence des fois on croit que oui mais mais non en fait ils sont là juste pour nous montrer nos espaces intérieurs qui sont complètement agités et et un jour on les remercie on les remerciera évidemment quand on a mes collés sur le carreau on voit pas ça et c'est normal la différence de moi avant et moi maintenant c'est que on va dire que je n'ai un peu plus reculé et que je me vois faire j'arrête pas j'arrive pas à arrêter quoi que ce soit je ne demande pas arrêter quoi que ce soit mais ben je laisse faire puis on verra voilà bah j'espère que cette vidéo en tout cas elle vous aura servi et et voilà en tout cas moi elle m'aura fait du bien ça m'aura fait du bien de vous en parler je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous à tous je vous dis à très bientôt